Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir d'être là ce soir. Je vais vous parler du UX pré, pré, post, product. Avant, pendant et après le produit. Je vais commencer par une introduction rapide en vous parlant de BuzzBud. Ensuite, je vais vous parler de quelques problèmes UX que j'ai pu observer. Ensuite, comment on les a résolus, comment on a essayé de les résoudre au mieux à BuzzBud et puis si je fais vite et qu'on a du temps, je vais essayer de vous donner quelques exemples un peu plus concrets. Donc, avant de commencer, qui parmi vous connaît BuzzBud ? Pour ceux qui ne connaissent pas, nous vendons des billets de bus intercités, donc d'une ville à l'autre, pas des bus dans la ville. Et nous sommes vraiment internationaux, à dire nous sommes les seuls à être aussi internationaux. Nous avons, nous sommes dans 60 pays, nous avons plusieurs dizaines de billets de ville et vraiment énormément de routes. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer de faciliter au mieux le voyage en bus uniquement. On n'essaye pas de faire du train, de l'avion, etc. On se concentre vraiment sur le bus et je vais vous parler un petit peu plus tard de l'expérience du voyage en bus. Rapidement sur notre produit, un flow assez simple finalement. Vous faites une recherche, vous voyez les résultats, vous bookez. Notre site est disponible dans 17 langues, 23 currencies. Donc, quand je vous dis qu'on est vraiment international, on est vraiment allé jusqu'au bout. On a même du chinois alors qu'on n'a pas d'autres en Chine. Pour la France, ça peut aider. Côté applications mobiles, plus ou moins la même chose. On a quelques écrans supplémentaires pour donner un peu plus de détails. Donc, voici grosso modo ce à quoi notre produit ressemble. L'écosystème dans lequel nous nous plaçons est particulier. Nous interagissons directement avec les opérateurs de bus, comme vous pouvez le voir là, puis vers les voyages en bus. Quelque chose qui est assez récent, c'est que d'une part, on fait aussi affaire avec ce qu'on appelle des supply platforms. Ce sont des compagnies comme nous qui ont signé plein de compagnies de bus, qui ont déjà plusieurs compagnies dans leur inventaire. Donc nous, on se plug à leur système et puis d'un seul coup, on peut avoir plusieurs dizaines, 20, 30 opérateurs depuis une seule API. Et encore plus récemment, on a des partenariats avec d'autres compagnies qui font aussi du train, de la voiture, etc. Pour ceux qui connaissent en France, par exemple, qu'il y a Voyager SNCF qui va utiliser, enfin, c'est nous qui allons donner tout l'inventaire de bus à Voyager SNCF en France. C'est vraiment un lecteur majeur en Europe. Rapidement, sur l'histoire de BuzzBud, un petit peu depuis combien de temps on opère. On a commencé début 2012 et là où nous en sommes actuellement, c'est que l'équipe est en place, ça fonctionne bien. On a un bon market fit. Maintenant, il faut juste scaler, essayer d'aller plus vite, essayer de créer un peu plus de croissance. Moi, je suis arrivé plus ou moins à ce moment-là. Vous pouvez voir le lien. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'entre mi-2014 à 2016, j'étais le seul PM à BuzzBud. Donc, j'ai participé au développement des applications mobiles qui n'existaient pas. On a fait un revamp aussi du site internet pour optimiser la conversion, etc. Et puis, depuis 2016, je ne me profonde plus sur le côté analytics, essayer de mettre en place des experiments, essayer d'observer les utilisateurs, essayer vraiment de creuser un peu plus. Donc, moins d'ingestion de produits, de projets, essayer de mieux comprendre les utilisateurs. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout un expert UX. Je n'aurai jamais lu aucun livre sur UX, ni aucun article. La seule chose que UX dit pour moi, c'est juste ce que c'est au pied de la lettre, l'experience utilisateur. Donc, attendez-vous à ce que je fasse beaucoup de généralités, que je dise probablement beaucoup de bêtises. Et puis, j'espère que durant la phase de questions, même après, vous n'hésitez pas à sauter dessus et puis à me le faire savoir. Ok, commençons par les problèmes. Donc, le problème numéro 1 pour moi du UX, c'est le scope dans lequel on l'a appris en nous. C'est quelque chose qui est assez particulier au voyage, je vais en parler. Et l'une des choses qui m'embête un petit peu, c'est que quand j'ai regardé ce que c'était le UX sur Wikipédia, parce que je prépare un peu quand même, ils disent que le UX, c'est l'utilisation d'un produit, d'un système ou d'un service. Et moi, je suis un petit peu en désaccord avec ça, je vais en parler dans quelques instants. Donc, généralement, de la généralité que je fais sur le UX, quand on parle de UX, on parle souvent d'un produit. Quelle est l'expérience utilisateur sur un produit, que ce soit web, mobile ou autre. Parfois, on va un peu plus loin, on va essayer de penser au cycle de vie de l'utilisateur. Quand est-ce qu'il va revenir, c'est de facilité ça. On peut parler de UX dans les campagnes d'email, dans les notifications, etc. Mais ce dont on parle assez peu, finalement, selon moi, c'est ce qui se passe avant. Donc, côté acquisition. Un exemple assez rapide, c'est que, par exemple, sur BuzzBud, on a des... Pour une route donnée, les prix peuvent varier. Ça peut aller de 1$, quand on a des spéciaux, jusqu'à 20-50$. Et lorsqu'on fait des ads pour essayer d'amener nos utilisateurs, on essaye de les retargeter en donnant des informations sur les prix, par exemple, de nos routes. Et l'un des problèmes que l'on a rencontré assez rapidement, c'est de dire, OK, on va promouvoir, par exemple, sur Facebook, sur tous les utilisateurs qui sont à Montréal, notre route Montréal-New York qui fonctionne très bien. Et quel prix on va indiquer ? Est-ce qu'on va indiquer 1$, qui est le prix moins cher, mais qui, finalement, il y a un billet d'1$ par jour ou par semaine ? Donc, ce n'est pas vraiment représentatif. Ou est-ce qu'on va afficher le prix moyen ou un range ? Bref, peu importe. Donc, ce sont des... C'est une question qui est très importante parce qu'un user, il va voir... Vous pouvez avoir un billet Montréal-New York pour 1$. Forcément, il va cliquer dessus, s'il y a les champs, etc. Il va arriver sur le produit, il va faire une recherche, puis il va voir qu'en fait, il n'y a aucun billet d'1$. Donc là, il va y avoir des déceptions, il va y avoir un balance, il va y avoir une frustration qui va être créée. Et c'est pour ça que l'expérience utilisateur, il a commencé déjà au début. Au moment où il y avait un ligne de tête, au moment où on a communiqué avec l'utilisateur. Parce que ce que l'on communique au moment de l'acquisition est pertinent par rapport à ce qu'il va y avoir après. Donc, il y a toujours un ratio, enfin une balance à faire entre l'équipe marketing qui veut essayer de créer un maximum de volume d'acquisition. Nous, côté produit, qui voyons énormément de trafic qui ne convertissent pas. Et après nous, on se demande pourquoi ces utilisateurs ne convertissent pas. Ben oui, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des billets à 1$. Bref, le produit, avant le produit, c'est important. Et bien sûr, après le produit. Et ça, je vais en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que dans notre cas, quand on parle de voyage, notre produit, c'est de vendre un billet à l'utilisateur. Et on peut se dire, ok, on vend un billet à l'utilisateur, il l'a, on a fait l'argent, on a rempli notre objectif, passons au user suivant. Mais il y a toute une autre réalité qui se passe pour le user. Parce que pour le user, lui, une fois qu'il a son billet, il faut qu'il aille à son stop, etc. Et c'est là que l'expérience du voyage commence devant pour lui. Et ça, c'est quelque chose que nous avons décidé, nous, a besoin de prendre vraiment au sérieux. J'en parlerai un peu plus tard. Là où je veux en venir, c'est que pour chacune de ces étapes-là, ce sont des personnes dans l'entreprise différentes qui sont sensibles à ça. J'ai parlé de l'acquisition, du marketing côté pré-produit. Dans le produit, il y a les produits elles-mêmes, il y a les partenariats, rétention aux finances, etc. Vous avez compris l'ensemble. Donc, quand on parle de UX, il y a beaucoup d'acteurs au sein d'une compagnie. Et ça, je vais arriver à mon point suivant. Avant ça, je voudrais savoir combien de personnes ici sont designers ou veulent le donner. Ok. Je vais savoir que vous avez mis ce soir. C'est très bien que vous soyez sensibles aux UX. Effectivement, UX est également design. On peut le voir à travers plein de sites. On commence à taper UX, UX designer, etc. C'est vrai que quand on parle de UX dans une entreprise, tous les regards sont souvent vers le designer. Et comme je l'ai dit avant, c'est simple. Pas en contradiction, mais c'est par rapport à la réalité où tout le monde dans une entreprise est censé pouvoir apporter quelque chose à l'expérience utilisateur dans une des différentes phases. Mon point, c'est que quand on parle de UX, c'est tout un ensemble de personnes au sein de l'entreprise qui doivent prendre la parole, qui doivent discuter, qui doivent intervenir. Parce que ce n'est pas que le designer. Le designer, c'est un maillon extrêmement important de l'expérience, mais c'est loin d'être le seul. Donc ça, c'est mon problème numéro 1. Il faut essayer de sensibiliser plus les autres membres de l'équipe à ce que c'est que le UX, et essayer de leur faire prendre partie dans l'expérience de votre utilisateur. Et on arrive au problème numéro 3, qui sont les vérités du UX. Comme je l'ai dit, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Si on reprend l'exemple que je mentionnais tout à l'heure au moment de l'acquisition, la personne côté acquisition va dire « Oui, mais c'est important que le user sache qu'on a des billets à un dollar. » Par rapport à notre compétition, c'est quand même une valeur ajoutée. C'est important qu'on puisse communiquer dessus, etc. Et oui, il a raison. Effectivement, dire qu'on a des billets à un dollar est une belle proposition qui est valable. Lui, côté acquisition, c'est intéressant aussi. Nous, côté produit, on peut dire « Oui, mais bon, conversion, blablabla, dans des communiqués, tout ça. » On a aussi d'autres problèmes côté support. Donc, on a des équipes support qui reçoivent des appels téléphoniques de nos utilisateurs tout au long de la journée avec des complaints. Donc, c'est peut-être un utilisateur sur les centaines de milliers qu'on peut avoir. Mais vous dire « Oui, on a eu tel utilisateur qu'il y a eu un problème sur le site, il faut rajouter ça, il faut fixer ça. » Et cette personne a raison, il y a quelqu'un qui a eu un problème. Et nous, on ne va pas construire tout un site internet pour une ou deux personnes. Donc, ce sont des réalités, ce sont des vérités qui s'entrechoquent à chaque fois. Et comment on fait des priorisations entre les différentes choses ? Donc, on va parler un petit peu de priorisation. Dix minutes. Très bien, je vais accélérer. Donc, étape numéro un, essayez d'avoir une vraie vision. Essayez de mettre en place des commandements. Essayez de rationaliser le plus en amont pour qu'au moment où on prend la décision, il y ait quelque chose de concret sur lequel on puisse s'appuyer pour pouvoir trancher rapidement. Donc, tous ces gens-là parlent, font des commentaires, et tout ça, on essaye de le mettre dans un seul silo. C'est important que ce soit une personne, un groupe de personnes qui prennent des décisions pour trancher. La démocratie dans une entreprise que tu es UX, ça ne marche pas, de mon point de vue. Il faut ce qu'un ami appelle une dictature éclairée. Il faut prendre des décisions rapidement, il faut dire pourquoi on a des trucs, mais il faut que ça avance, surtout qu'on est dans un milieu startup. Donc, tout doit passer par un endroit et procéder à priorisation. Donc, qu'est-ce que nous avons fait à BuzzBud pour résoudre ces différents cas ? Donc, on a parlé du scope. Ça, c'est ce que vous voyez à BuzzBud quand vous rentrez dans le bureau. Ça, ça existe depuis bien avant que je sois rentré. Et c'est l'une des premières choses que l'on vous montre quand vous venez passer un entretien à BuzzBud, quand vous voulez visiter. Je vous mets, vous ne fatiguez pas trop les yeux. Donc, ça commence avec le flow d'un utilisateur. Donc, comme je l'ai dit, un utilisateur, il a sa taille de café, il est en train de se dire, tiens, où est-ce que je vais pouvoir aller ? En rouge, c'est là où nous, BuzzBud, on pense pouvoir interagir, pouvoir être présent à un moment donné. Donc, choisir une destination, ensuite choisir un mode de transport, trouver la source d'information qui va nous permettre de pouvoir utiliser ce mode de transport là, trouver le bon billet de bus, pouvoir l'acheter, ensuite pouvoir le récupérer en main propre, préparer son voyage, se rendre au point d'embarquement, attendre dans le bus, monter dans le bus, voyager en bus, arriver à l'installation. Bref, tout ça pour vous dire que nous, depuis le début de l'entreprise, on a envisagé notre application dans cette industrie-là comme étant quelque chose qui allait commencer depuis l'intent jusqu'à la fin. Pas juste vendre un billet de bus. Et ça, ça fait partie de l'ADN de notre entreprise et c'est comme ça que nous envisageons le scope de l'expérience BuzzBud. En rouge, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Il y a 4 ans, on a encore beaucoup de challenges, mais on essaie pour l'instant de négler bien ça. Il y a encore beaucoup de challenges à faire, mais on veut s'y rendre un jour. Et ça, c'est important parce que quand on prend des décisions, on sait que ce que l'on veut, c'est pouvoir un jour pouvoir dire très bien, il est arrivé à destination, qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Ensuite, UX égale design. Comme j'ai dit, c'est important de pouvoir co-rassembler et nous, nous avons fait le choix que l'équipe produit allait prendre les décisions côté UX. Ça peut être d'autres équipes, ça peut dépendre de l'industrie dans laquelle vous trouvez. Nous, on a dit que c'est l'équipe produit qui va trancher, qui va discuter avec les stakeholders et qui va dire, basé sur nos valeurs, voici la décision que l'on va prendre. Donc, on passe à ça, aux valeurs. Première chose qui est importante pour nous, c'est que tout employé à BudBud veut être fier de ce qu'il fait. On fait ce qu'on fait par amour et tout ce que l'on fait, on veut en être fier. Deuxième point, un utilisateur qui est paumé au milieu de nulle part à 3h du matin dans un pays dans lequel il ne parle pas à l'an parce qu'il ne trouve pas son stop est plus important pour nous que 100 000 utilisateurs qui sont bloqués sur une interface web. La publicité d'échelle, c'est complètement différent, mais d'un point de vue de l'importance réelle, c'est ça. Donc nous, c'est vraiment le meilleur. Une fois qu'il est présent, c'est vraiment essayer de faire en sorte que lui, il est le bon problème possible. Troisième point important, c'est que nous sommes une start-up. On n'est pas une grosse compagnie. On a quand même certaines contraintes. On doit encore arriver à un certain volume de revenus, etc. Donc ça va aussi biaiser, impacter nos décisions. Tout ça pour arriver à être dans notre échelle de priorisation. Le plus important, ce sont nos valeurs. Être honnête, être nice, être le moins cher. Ensuite, le user, regarder la data. Quoi que l'on fasse, même si une feature nous apporte moins d'argent, si on voit que derrière, ça apporte quelque chose de plus pour l'utilisateur, c'est un volume. Et enfin, le brand. Alors, pourquoi le brand est à la fin actuellement ? C'est parce qu'on a quand même besoin encore de faire du revenu. Certaines décisions que nous allons prendre côté produit, nous allons regarder l'impact que ça peut avoir. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si demain, on met des ads, mettons. Est-ce que mettre des ads sur le site, ce n'est pas bon. Personne aime les ads, etc. Peut-être que ça va améliorer notre modèle de revenu. Aujourd'hui, on est prêt à se faire un petit pincement au cœur. On va peut-être faire un truc un peu moins beau. On va essayer de tester pour voir si on peut améliorer ça. C'est une réalité qui n'est pas forcément, mais c'est une réalité actuelle du monde des startups. On n'en parle pas assez souvent. Un jour, on sera largement profitable. On va dire, OK, nous, c'est bon, on est à l'aise. Focichons-nous sur le brand. Créons de nouveaux produits, etc. Travaillons tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est notre sujet de prévisionnement. Et c'est comme ça que, grosso modo, nous arrivons à trancher. Juste combien de temps est-ce à peu près ? Moins. Très bien. Je vais juste faire un petit commentaire rapidement. L'une des choses qui est la plus importante pour nous, et ce qui impacte le plus notre UX, c'est notre équipe support et notre équipe de Q&A location. Nous avons des centaines de milliers de stops de bus. Et l'information que l'on reçoit des opérateurs est nullissime. On a des stops, il y a marqué, dans telle ville, l'arrêt de bus se trouve derrière le Mc Donald. En rouge d'arrivée, mais c'est vrai, c'est un vrai cas, j'entends pas. La personne arrive dans cette ville qu'il connaît pas, il doit se rendre derrière le Mc Donald. Ou, l'arrêt de bus est devant le bar machin, sauf que le bar a changé de nom depuis. Et impossé du produit. Et tout ça, ce sont les cas de figure auxquels on fait face. Et chacun des centaines de milliers de stops que nous avons, on les queue un par un, on vérifie tout sur Google. Et ça, on fait un meilleur job que tous les opérateurs de bus avec qui on fait affaire. Et c'est l'une des valeurs fortes de BuzzBud, c'est que la qualité de l'information que l'on fournit à l'utilisateur est optimale. Et bien sûr, notre équipe support, qui est toujours présente, 24 heures sur 24, etc. C'est énormément d'investissements financiers, de ressources, il faut pas croire, on est une petite équipe. On a beaucoup de gens en support et côté Q&A. Et ça, l'équipe fondatrice a fait le choix de faire cet investissement-là, parce qu'on voulait la meilleure expérience utilisateur une fois qu'un utilisateur est sur le cadre. Donc voilà, il y a plein d'autres exemples coincidants que je pourrais vous raconter. Mais grosso modo, c'est ce sur quoi, c'est vraiment la définition pour moi du UI que ça peut être. C'est le support et le Q&A plus que le produit lui-même. Quelques takeaways rapidement. Prenez du recul, essayez effectivement de regarder le big picture plus le produit. Essayez de regarder quelle est l'expérience, comment vous pouvez impacter l'utilisateur dans son expérience de votre produit en général. Essayez de collaborer, essayez de parler plus du UX autour de vous, dans vos équipes. Essayez de sensibiliser plus. C'est important parce que tout le monde a un rôle à jouer. Et enfin, prioriser. Essayez d'avoir une bonne vision. Essayez d'être capable de pouvoir trancher. On peut pas tout faire. Il y a des prêts à faire, il y a des gens qui vont pas être contents. Mais il faut pouvoir trancher et avoir une vision claire dès le début facilite énormément le reste du process. Je vous remercie. Applaudissements Des questions? On peut prendre quelques questions, oui? Autres questions? Moi j'aimerais avoir un autre exemple de croustillant. Mais il y a une question de... Pour un non UX, comme tu dis, je vais peut-être s'en faire mal. Rires Alors un autre truc roustillant. Alors un autre truc roustillant. Une des histoires qui nous est arrivée récemment, justement à notre groupe Support. C'était une dame, donc c'était après le Brexit, qui nous appelle parce qu'elle veut voyager, donc elle veut faire un Paris-Londres. Et elle nous appelle parce qu'elle est extrêmement embêtée parce qu'elle veut voyager avec son lapin. Et elle nous dit que son lapin a un passeport européen. Et elle veut savoir si ça marche ou pas. Rires Alors, bon. Bien événement quand vous vous assistez à ce genre de choses et que la personne est extrêmement sérieuse, c'est assez difficile de pouvoir réagir. Un autre exemple, un autre exemple qui est lui et moi marrant, mais qui est quand même intéressant. Il y avait une vieille dame qui, pareil, voulait acheter son billet sur DoveBot. Et pour certains de nos opérateurs, on a besoin d'imprimer le billet. Sauf que cette personne, cette belle-femme, n'avait pas d'imprimante. Elle n'avait pas de respect que sa billet. Elle ne savait pas trop quoi faire. Donc notre équipe l'a assisée pendant presque une demi-journée pour lui dire quelle était la bibliothèque la plus proche de chez elle. Elle nous a rappelé une fois la bibliothèque. Elle s'est retrouvée devant l'ordinateur. Elle ne savait pas où cliquer sur l'icône. Enfin bref, ça a pris un temps fou. Mais cette vieille dame a eu son billet. Et ça, c'est quand même une belle histoire. Quoi d'autre ? Pareil, en Floride, quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit, je comprends pas, j'étais à mon arrêt de bus. Et le bus vient de passer devant moi. Qu'est-ce que je fais ? Le prochain est demain. Il est minuit, je crois. Qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, la seule raison pour laquelle il a raté sur le billet de bus, c'est parce que l'opérateur a déplacé le stop de 50 mètres. Et ils nous ont compris. Bref, en tout cas, le bus est passé, vu qu'il n'y avait personne au stop et il n'y a plus la quantité. Donc notre équipe support s'est dit, bon, il faut absolument qu'on trouve une solution pour cette personne-là. Elle a appelé la compagnie et est tombé sur la pondeur. On a réussi à trouver un numéro brave de quelqu'un dans la compagnie. Elle nous a donné le numéro de téléphone portable du chauffeur. Le chauffeur a répondu pendant qu'il conduisait. On lui dit, vous avez oublié un client derrière vous, etc. Il a fait déjà une demi-heure qu'il avait roulé. Il a fait demi-tour, etc. pour aller la chercher. C'était assez épique. Mais ce sont de belles histoires, pareil. Un autre exemple, et je vais terminer sur ça, puis s'il y a deux questions après, je vais prendre les. Pareil, c'était la guerre d'autocar de Montréal. Vraiment juste à côté. Et pareil, à un moment donné, il était 11h au mini. Et puis, Greyhound avait un problème avec ses bus. Il ne pouvait pas prendre plus de monde. Et puis, il y avait une femme avec sa famille qui était enceinte. Il y avait un petit bébé en plus dans les bras. Elle nous appelle en disant, écoutez, on devait partir à 11h. Il est 3h du matin. Ça fait 4h qu'on nous dit qu'on ne nous donne pas vraiment d'informations. On ne sait pas quoi faire. On n'est pas d'ici. On n'a même pas où aller. Le prochain départ est à 8h du matin. Moi, je ne peux pas rester dans ces conditions, dans la garde. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, nous leur avons payé un billet d'avion. On n'était pas obligé de le faire. Ce n'était pas notre faute. Mais on l'a fait. Parce qu'on reste sensible par rapport à ça. On n'a pas les moyens. On ne peut pas payer les billets d'avion avec tout le monde, à tous les utilisateurs qui sont satisfaits. Surtout que ce n'est pas vraiment la même industrie. Bref. Mais grosso modo, ce sont des partis pris que l'on fait sans des sacrifices. Il faut l'assumer aussi. Mais voilà, c'est ça. L'expérience utilisateur, elle se trouve dans ces petits détails-là. Et voilà. C'est un peu la sensibilité qu'il nous faut faire partie de ce soir. Merci.